Vous l'avez entendu, c'est Françoise Degouard, bonjour Françoise. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Où l'on reparle de la taxation des super profits. Le sujet toujours dans l'actualité, c'est l'un des responsables qui l'a dit dernièrement de la BCE. Voilà, c'est ça, qui se prononce favorablement pour ça. Alors que la France dit toujours non, a priori. Oui, alors ça ressemble à un splendide isolement désormais d'Emmanuel Macron, de Bruno Le Maire et d'Elisabeth Borne. Pourquoi ? Parce que la liste des gens qui disent oui s'allonge. Alors il n'y a que des dangers gauchistes là-dedans. Mario Draghi, c'est bien connu. En Italie, c'est déjà fait. En Grande-Bretagne, à l'époque, c'était Boris Johnson. Et puis, ils veulent une taxe qui engrange beaucoup de revenus. L'Espagne également qui va taxer les banques. Ces trois pays avaient chiffré à peu près à 10 milliards d'euros la somme que l'on pouvait lever sur deux ans. Ensuite, c'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutierrez, bien connu pour être un révolutionnaire bolivarien. Et bien, Antonio Gutierrez dit oui, bien sûr qu'il faut taxer les super profits. Et puis, c'est le chancelier allemand Olaf Scholz. L'Allemagne, reine de l'orthodoxie budgétaire, même l'Allemagne veut s'y mettre. Et le dernier, alors Patrick, vous avez raison, celui qu'on n'attendait pas, la cerise sur le gâteau. Le chef économiste de la Banque Centrale Européenne, qui est en repère de gauchistes comme chacun le sait, la Banque Centrale Européenne. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit, Philippe Laine ? Il est super, bien sûr, super pragmatique. Philippe Laine, il dit qu'il faut trouver des revenus pour les plus modestes, de façon à ce qu'ils puissent affronter la crise climatique, la facture énergétique et l'inflation. Ça fait beaucoup de monde. Et puis nous, on a le village gaulois qui résiste. Alors que dit Panoramix, le druide de Bercy ? Eh bien, Bruno Le Maire, il est contre ce réflexe pavlovien qui veut qu'on taxe inévitablement en France chaque super profit. Plus concrètement, à bras raccourcis à l'Elysée, c'est-à-dire Emmanuel Macron lui refuse de rentrer dans une logique systémique. Il préfère une contribution volontaire à une taxe. Et c'est un véritable problème politique, Patrick. Oui, et vous dites que c'est une faute politique. Oui, c'est un problème et c'est une faute. Oui, d'abord parce que Emmanuel Macron continue à construire son image de président des riches qui ne va pas trop les chatouiller. Ensuite, parce que l'opinion, eh bien, elle est largement favorable à cette taxe. On verra le succès de la pétition qui a été lancée par l'ANUPS, mais a priori, il y aura beaucoup de signatures. Et puis, elle va être encore plus défavorable, mon cher Patrick, à cette taxe quand elle aura bien entendu et qu'elle aura bien intégré ce que Total Energy est en train de faire. Total Energy a annoncé hier le versement d'un accompte de 2,62 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. J'ai bien parlé d'un accompte. C'est un chiffre vertigineux avec des affaires florissantes alors que l'Europe commence déjà à grelotter. Alors, au gouvernement, on reste de marbre. On ne taxera pas, mais on donne l'exemple. Elisabeth Borne en polaire, Bruno Le Maire en col roulé, Gilles Le Gendre maintenant qui explique qu'il a abandonné son séchoir électrique pour en étendoir. Tout ça ressemble à de la grotesquitude. C'est assez difficile à dire, mais je le dis ce matin. C'est grotesque. Oui, deux virgules. La grotesquitude. C'est pas mal. C'est un élogisme que j'ai inventé. Vous venez de l'inventer. Je l'aime, je l'aime parce qu'on a d'un côté ces espèces de trucs de com' on nous prend vraiment pour dédemeurés. Et de l'autre, un vrai sujet. Oui, est-ce qu'on va aller chercher ou pas, comme a décidé de le faire une grande partie des pays développés, eh bien, de l'argent dans les super profits exceptionnels réalisés sur la crise énergétique ? Ça, c'est une vraie question. La polaire d'Elisabeth Borne, on s'en fiche un peu. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, ce col roulé, ce séchlinge. C'est peut-être parce qu'il est en panne, le séchlinge. Et qu'il ne sait pas le réparer. Je croyais qu'il était trop intelligent pour qu'on le comprenne. Bon, oh, n'en rajoutez pas. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure à 8h30. Vous restez avec nous, Françoise Debois et Elisabeth Lévy. Vos appels.